— Israël a-t-il l'intention d'attaquer l'Iran dans les mois qui viennent ? Toujours est-il que les déclarations de Benyamin Netanyahou, en ce sens, se font chaque semaine un peu plus fermes. Mais l'idée d'une offensive contre les installations nucléaires iraniennes est redoutée par une partie de la classe politique et de la population. Charles-Anne Berlin et Alain Grégo sont nos correspondants en Israël. — Voici le scénario du pire présenté par une chaîne israélienne. — Les radars repèrent des centaines de missiles tirés depuis l'Iran et la Syrie en direction du centre d'Israël. Cette fois, au cours de l'exercice, ils sont détruits en plein vol. Mais selon les experts, le système ne pourra intercepter qu'une faible partie des milliers de missiles lancés sur Israël en cas de guerre. C'est le grand débat qui se déroule actuellement dans le pays. Car selon la presse, Benjamin Netanyahou et Oudbarak, son ministre de la Défense, auraient décidé d'attaquer le nucléaire iranien au cours des prochains mois. Cela en dépit de l'opposition de l'état-major qui voudrait réaliser l'opération de concert avec l'armée américaine. Mais cela, il n'en est pas question à l'heure actuelle. Même Shimon Peres, le président de l'État, a déclaré, contre l'avis du gouvernement, qu'Israël ne devait pas se lancer seul dans une telle aventure. Alors le public israélien s'inquiète et s'équipe en kit NBC. Les gens commencent à paniquer, à mon grand regret, mais il faut rester dans la juste proportion. Problème, il n'y a de masque à gaz que pour la moitié de la population. Dans tous les cas, la défense passive met en place un système d'alerte par texto. En recevant un message sur leur téléphone portable, les Israéliens sont censés se rendre à l'abri. La municipalité de Tel Aviv a préparé des parkings souterrains pour le cas échéant, accueillir des milliers de personnes. Mais là aussi, problème ailleurs. Des centaines d'abris sont délaissés. Selon un ministre, Israël est prêt à une guerre qui durerait 30 jours et ferait 500 morts parmi les civils. Alors la menace est-elle réelle ? Ou bien Benjamin Netanyahou bluffe-t-il pour amener la communauté internationale à durcir les sanctions envers l'Iran ? On le saura au cours des deux prochains mois.